Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer, donc du 1er au 15 février 2022. Sont-nous la chine générale pour vous les cancers. Participe au monde, ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. D'accord. Bon alors c'est un message ici qui vous invite du coup à oser. Osez vous mettre en avant, osez créer, peut-être osez faire ce qui vous inspire, en tout cas ce qui vous plaît, vraiment. Il y a comme une espèce de forme de timidité en fait. Là ce qu'on vous dit chez vous c'est que peut-être vous avez tendance à rester un peu en retrait, à observer plutôt les autres, à rester peut-être passif ou passif dans une situation. Et là on vous dit non, ça suffit. Là il faut vraiment y aller. Osez faire, osez créer. Mais c'est vrai que le fait d'oser ça demande aussi une certaine forme de confiance. Confiance en soi, confiance en la vie. Et puis il faut aussi se détacher du regard des autres. Enfin c'est tout un tas de choses, tout un tas de conditionnements qu'il faut lisser derrière soi. Donc là j'ai l'impression que durant cette période il y a un travail qui va se faire là-dessus. C'est-à-dire que vous allez peut-être travailler sur le fait ici d'oser, osez proposer des idées, osez vous mettre en action, osez créer et vous lancer peut-être dans de nouveaux projets. Ok, on va regarder ça ici avec le tarot psychique. Vous voulez cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Donc du 1er au 15 février. Et oui, voyez, il y a pour moi une énergie de réflexion. C'est-à-dire que vous réfléchissez, vous prenez le temps de réfléchir. Il y a peut-être un projet, un sujet ou quelque chose ici qui vous pousse à la réflexion durant cette période. La carte du repos et rajeunissement vous parle effectivement de vous reposer. Mais la 4DP c'est aussi, c'est une carte donc qui parle du mental, de tout ce que l'on a en tête, des réflexions qu'on a en tête, des idées peut-être aussi. Mais des idées que l'on laisse tourner en boucle dans notre tête. C'est pas forcément, on n'est pas forcément dans une énergie d'action avec la 4DP. On est plutôt dans l'attente ou dans la réflexion. Et là, on est dans une énergie de 4 encore. Et là, on est dans l'empereur. Alors, l'empereur, lui, c'est une énergie qui vous pousse justement à avoir confiance en vos aptitudes, en vos capacités. En vos capacités d'organisation, de planification, de gestion aussi de certaines choses. C'est aussi le patron, un peu, si vous voulez, l'empereur. C'est d'être aux commandes finalement de ses projets. Et de savoir agir quand il le faut, de savoir réfléchir quand il le faut, de savoir se reposer quand il le faut. Vous voyez, c'est comme si vous étiez vraiment, ouais, aux commandes. C'est vous le directeur ou la directrice de votre vie, en tout cas de ce que vous voulez mettre en place. Donc, il y a une notion de confiance en soi qui est assez forte avec l'empereur. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Pour vous, les cancers, Asselon Cancer et Lune en Cancer. Hop. Vous avez l'esprit de l'aigle qui vous dit l'esprit veille sur vous. Donc là, j'ai l'impression ici que vous pourriez avoir des messages, vous pourriez recevoir des signes ou des synchronicités durant cette période qui vous montrent un petit peu la voie. Alors, peut-être qu'il va vous montrer aussi le moment parfait pour pouvoir agir, pour pouvoir vous lancer peut-être dans un projet. En tout cas, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Ok. Vous avez l'esprit du canari qui vous dit chantez votre propre chanson. Bah oui, on vous invite à vous montrer tel que vous êtes. On vous invite à faire les choses à votre image, à votre façon. Voilà, à vraiment montrer votre originalité ici. Ok. On va regarder ici avec l'oracle, la lunologie. Donc pour vous, les cancers. Asselon Cancer et Lune en Cancer. Et vous avez communiquer et la clé. D'accord. On vous dit ici que la communication va être importante pour vous. D'ailleurs, avec l'esprit de l'aigle, c'est un peu ça aussi. On parle de communication. Il y a vraiment l'idée d'avoir aussi, de recevoir des messages, de percevoir aussi des signes de l'univers. Il y a vraiment cette notion-là. Et en même temps, de communication. Alors, de vous ouvrir aux autres. D'être vraiment dans le partage, dans la communication. Et surtout, osez parler de vos idées, de vos projets, des choses que vous pourriez mettre en place. Il y a vraiment cette notion-là de... On vous dit vraiment de ne pas rester trop en retrait, de ne pas rester trop passif dans une situation. Vous avez les idées claires. En tout cas, vous avez tout pour avoir des... Je ne sais pas, moi, des inspirations, des nouvelles idées, des choses que vous avez envie de créer. Il y a vraiment des super idées. Ici, on vous dit prenez un peu de recul. Encore une fois. Bon, repos, rajeunissement, prenez un peu de recul. Peut-être qu'il y a besoin de revenir sur une situation, sur un projet, sur quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Mais on vous dit quand même de ne pas rester indéfiniment dans cette notion de recul et de réflexion. Ça va être important ici d'avancer. Et peut-être que justement, le fait de communiquer, le fait d'en parler, le fait de libérer peut-être la parole sur un projet, sur un désir, sur des idées que vous avez, va peut-être vous aider justement à être dans cette énergie d'action plutôt que de rester bloqué dans la réflexion. OK. Alors, pour vous, les cancers. Un sans non-cancer, l'une en cancer. Alors, du côté de votre énergie d'action et activité, vous avez les possibilités. OK. Et oui, ça passe par la communication, effectivement. Donc, il peut y avoir effectivement des situations qui se débloquent pour vous, les cancers, à partir du moment où vous allez dialoguer, vous communiquer, partager vos idées. C'est important. Ça va vous ouvrir des portes ou en tout cas, ça va pouvoir en tout cas vous donner plusieurs choix, plusieurs directions, peut-être plusieurs possibilités. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Énergie d'action et activité pour les cancers. Un sans non-cancer, l'une en cancer durant cette période. On parle de changement. La roue de fortune, d'être capable de changer quelque chose. Oui. Par rapport à une forme d'illusion. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu perdus. Vous avez des idées. OK. Il y a des choses que vous aimeriez mettre en place, mais vous ne savez peut-être pas comment les faire, comment justement prendre les choses en main. Alors, peut-être que la carte de l'empereur qu'on a vue tout à l'heure, ça peut être une personne aussi qui pourrait vous conseiller. Quelqu'un, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui connaît un peu le milieu dans lequel vous souhaitez évoluer, par exemple. Ça peut être un patron aussi, ou quelqu'un qui a de l'expérience, tout simplement. Là, vous avez... Donc, l'énergie de la sette de coupe parle aussi de brouillard, de confusion. L'idée de... On voit bien ce personnage ici qui ne sait pas trop sur quel bol il va se diriger. En fait, il est un petit peu perdu. Donc, voilà. Là, il y a peut-être une envie d'éclaircir, une envie de, justement, de poser des questions, de se renseigner, d'aller voir peut-être les bonnes personnes pour pouvoir justement avoir les informations qui vous manquent, pour pouvoir vous diriger, et pouvoir vraiment être dans une énergie de mouvement et pas rester dans le simple fait de réfléchir. Et oui, le jugement. Le jugement parle de renaissance, de renouveau. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites un bilan de compétences. Vous êtes en train de réfléchir à... Comment est-ce que vous allez vous... Voilà, peut-être trouver un emploi qui vous convienne, par exemple, ou en tout cas une direction qui vous convienne, ou comment faire pour mettre en place un projet, une idée ? Voilà. Il y a vraiment cette notion de chercher une direction, de chercher des solutions ou des réponses à vos questions. Bon. Ce qui est super ici, c'est qu'il y a la 10 de coupe. L'énergie de la 10 de coupe parle de... de bonheur partagé. Voilà. D'une certaine forme d'idéal. Alors, vous gardez ça en tête. Ça, c'est bien parce que c'est quelque chose qui va vous motiver, justement, à aller de l'avant. Il y a peut-être des personnes ici aussi, dans votre entourage proche, ou en tout cas, peut-être sur le plan familial, qui pourraient vous aider, peut-être un père, un grand-père, ou une personne qui représente un peu cette forme d'autorité-là, et qui pourraient vraiment vous aider, peut-être aussi, à vous renseigner. Oui. En tout cas, il y a une possibilité ici de garder vraiment votre idéal, votre rêve à l'esprit, par rapport à votre idée, par rapport à votre projet ici, qui vous tient à cœur. Voilà. OK. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent se mettre en place. Il y a vraiment... En tout cas, il y a vraiment un renouveau, une belle énergie ici, qui se met en place pour vous, les cancers, et qui peut vraiment vous inviter à passer à l'action, plutôt qu'à rester en retrait. OK. Sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Vous avez la carte de l'originalité. Et le travail. Bon, il y a bien quelque chose par rapport à un projet qui vous tient à cœur. La carte du travail, ça peut être effectivement le travail dans lequel vous évoluez, mais ça peut être aussi les efforts que vous investissez dans une situation précise ici. En tout cas, vous cherchez à vous montrer tel que vous êtes, à exprimer votre personnalité, votre originalité, tout simplement. Oui. Reine de bâton, c'est une énergie très, très, très positive, en fait. La reine de bâton, elle vous apporte du dynamisme. Elle vous apporte aussi de la confiance en vous, dans ce que vous voulez mettre en place, ou dans la façon que vous voulez vous montrer aux autres, peut-être dans vos relations. En tout cas, il y a une espèce de confiance, il y a quelque chose comme ça qui renaît. Il y a aussi l'idée d'être conscient de votre propre pouvoir de séduction. Ça aussi, ça peut vraiment vous aider, votre propre originalité, de mettre ça en avant chez vous. OK. Ici, on parle avec les amoureux d'un choix, à faire peut-être d'une direction à prendre, d'une décision à prendre, sur le plan relationnel et affectif. Et on retrouve quand même une figure d'autorité. Alors, le roi de Pentacle, ici, parle d'une personne. Alors, il peut représenter une personne qui a une certaine forme de confort, en tout cas, qui a réussi peut-être sa vie sur le plan matériel, quelqu'un qui a un certain statut peut-être aussi, quelqu'un qui a de l'expérience, quelque part, dans un domaine. Vous voyez, je ressens vraiment comme ça, cette notion-là. Quelqu'un qui a de l'expérience, ici. Bref, ça peut être aussi jouer de votre expérience, de votre propre richesse intérieure, de ce que vous avez pu apprendre par le passé, pour pouvoir faire un choix, ici, dans une situation, alors prendre une décision sur le plan affectif. Enfin, donc ça, après, c'est propre à chacun d'entre vous. Mais en tout cas, il est question de positionnement, il est question de choix, de faire un choix du cœur, peut-être de s'engager dans une relation ou pas, ou d'être vraiment dans le fait de construire quelque chose. En tout cas, il y a deux énergies. Il y a la reine de bâton qui, elle, elle souhaite vraiment écouter ses désirs, être plutôt dans la séduction, dans quelque chose de très, de très, un peu, qui aime l'aventure, qui aime un peu les surprises, qui, voilà, qui aime aussi les choses un peu originales. Mais aussi, être dans une relation, par exemple, qui pourrait être beaucoup plus rassurante, structurée, où on est dans quelque chose de, de plus cadré, de plus, voilà, de plus sécurisant. Voilà, je cherchais le mot. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la 10 de denier. Et la 10 de denier, ici, parle effectivement d'entourage sécurisant. On parle de famille, on parle de valeur, on parle de quelque chose que, voilà, c'est une forme d'accomplissement dans ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on se sent plutôt en sécurité. Donc, peut-être, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose, sur le plan relationnel, que vous allez avoir envie de faire. Alors, soit vous allez avoir envie de vous montrer beaucoup plus original, dans quelque chose d'assez strict, d'assez sérieux. Alors, pas strict, mais je dirais plutôt de conventionnel. Vous savez, quelque chose où, voilà, les traditions sont importantes, parce que dans la famille, on fait comme ça. Et puis, vous voyez, le côté rassurant de la famille, le côté, les valeurs familiales, les choses comme ça sont importantes. Mais là, vous avez vraiment envie de vous affirmer davantage. Donc, peut-être qu'au travers des relations, ici, il y a une envie de vous montrer vous-même, de vous montrer votre côté original, de vous montrer, voilà, de vous assumer parfaitement et de faire des choix en fonction de vos désirs, en fonction de qui vous êtes, plutôt qu'en fonction de la famille ou, en tout cas, des valeurs familiales. Alors, ce qui est intéressant, ici, c'est qu'il y a une possibilité, quand même, de concrétiser quelque chose. Il y a une possibilité de mettre en place un projet concret, en tout cas, avec le page de Pentacle, ou, en tout cas, d'essayer d'étudier quelque chose, d'essayer de se lancer dans un nouveau projet pour voir ce que ça donne. Vous voyez ? Il y a un peu l'idée. Moi, j'ai vraiment l'idée, ici, d'essayer, de voir si ça fonctionne, en fait, entre, peut-être, un projet ou une relation qui est plutôt conventionnelle avec votre propre originalité et d'essayer de voir comment ça peut évoluer. Vous voyez ? Il y a vraiment cette notion-là. Parce que la carte des amoureux parle quand même de choix du cœur, parle d'engagement, aussi. Donc, peut-être qu'il y a un choix que vous devez faire et un engagement, ici, par rapport à une situation, une personne, ou par rapport à la famille, peu importe. Mais, en tout cas, il y a quelque chose à voir là-dedans. OK. C'est peut-être ça, ici, ce qui vous fait réfléchir, finalement. Donc, on vous dit que la communication sera la clé. Donc, peut-être que le fait, effectivement, d'exprimer ce qui vous tracasse, d'exprimer, effectivement, vos doutes ou vos incertitudes par rapport à un choix à faire, ici, va vous permettre, effectivement, de débloquer une situation. En tout cas, il y a des énergies quand même extrêmement positives. Il n'y a rien de vraiment très négatif. C'est simplement qu'il y a un besoin de vraiment savoir vous écouter, ici, pour pouvoir vous engager dans une direction qui vous corresponde bien. Et d'ailleurs, avec le tarot des anges gardiens, vous avez la 2 de la prospérité qui vous parle de... qui vous invite à trouver un équilibre, en fait. Voilà. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, il y a vraiment une période de doute pour vous durant cette quinzaine où vous allez pouvoir, justement, éclaircir tout ça. Vous allez pouvoir entrer dans l'action pour pouvoir, finalement, voir ce que ça donne. Voilà. Il y a vraiment une période de réflexion ici avant de pouvoir choisir ou en tout cas de vous engager dans quelque chose et d'essayer de vous concentrer sur ce qui vous appelle le plus, sur ce qui vous correspond le plus. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, les cancers. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501